Actuellement 6h02 T'es en train de dire que t'as 2 minutes de retard ? Oui Alors aujourd'hui où allons-nous ? Bonjour bonjour, nous allons partir Et forcément c'est un long trajet Donc dans l'idéal on aimerait bien aller de l'autre côté du Japon Au début quand il m'a dit ça je me suis dit Attends mais l'autre côté du Japon on va galérer de ouf Non mais l'autre côté, autre côté du Japon C'est à dire qu'en gros c'est de l'autre côté Mais pas de l'autre côté que vous pensez Combien d'heures de route ? Combien de kilomètres ? Eh bien écoutez on part sur un bon 5 heures de route C'est parti, allez on est devant, let's go On prend l'autoroute pour s'éloigner de Tokyo On cherche un truc où manger un petit déjeuner Et puis une fois qu'on a un petit déjeuner On cherche une petite route parallèle On va traverser le Japon, ça va être la journée aventure Les petits villages, les aires d'autoroute La bouffe Et de l'autre côté on va rejoindre la mer Premier arrêt sur une petite aire d'autoroute Vraiment très calme, c'est pas du tout le truc Le café Tev ultra énervé ou quoi que ce soit 7h10 Et pour moi la vidéo commence maintenant On va manger, petit déjeuner Il y a des trucs à l'intérieur aussi Tu vois Bakery Shop à l'intérieur C'est bien un truc que maintenant, au fait plus on avance Plus je l'aime pas, c'est les Takoyaki Mais ça reste justement assez chaud à l'extérieur normal Et à l'intérieur c'est lave Oh un petit burger, un chicken burger pour Tev La nuit si on en fait un c'est quand on arrive là-bas tu vois Le patron de Candyssen est actuellement à l'oeuvre, regardez Il vient de détecter un nouveau produit Chips à la pêche Chips au ramen Chips au ramen Chips à la fraîche Ça par contre c'est pas classique ça Ouais, ça va marcher ça Ça y est, la journée commence On a notre petit déjeuner France Dog France Dog Et j'ai un peu peur pour le tien parce que c'est écrit Ketchup no Mi Et moi dans mes souvenirs de japonais ça veut dire que ketchup Il veut un truc que moutarde Au début ok Puis après elle dit non en fait c'est pas possible parce que c'est déjà mélangé Et après quand elle lui sait elle a dit Ne vous inquiétez pas j'ai réussi à faire full ketchup Bon Est-ce qu'il serait pas l'heure de présenter le sponsor de cette vidéo ? Bonjour je suis Satanas Diabolicus Bonjour je suis maître Jean-François Nageur Bonjour je suis Angelo La Manorosa Et je me propose de transformer tous tes problèmes en énergie positive Au tarif de 500 euros de l'heure Je fais disparaître tous tes problèmes Contre la simple modification de ton testament Que puis-je faire pour vous ? Alors moi mon problème c'est que j'aime bien The Office la série télévisée Mais au Japon sur Netflix il y a que la saison 1 à la saison 3 Et j'aimerais bien pouvoir regarder la saison 4 Et puis la saison 5 et 6, 7, 8 et 9 Et c'est pas au Japon sur Netflix Mais dis donc Tev tu ne connais pas la solution à ton problème NordVPN tout simplement Il y a plus de 5200 serveurs dans 59 pays Donc tu peux accéder au catalogue de certains sites qui sont géobloqués Comme par exemple obtenir la suite de la série The Office si tu vas au Canada Effectivement grâce à NordVPN je peux me connecter très simplement au Canada Et je peux regarder The Office jusqu'à la saison 9 Et pas que The Office Le streaming international s'offre à moi C'est dingue Un VPN ce n'est pas non plus que ça C'est la protection contre les récoltes de données des wifi publics La géolocalisation et le chiffrement de tes données Tout ça tu peux l'avoir en un seul clic Donc ce serait bête de ne pas en profiter Avec notre lien dans la description vous avez une réduction de moins 73% sur l'abonnement de 2 ans Et vous avez inclus 4 mois gratuits On est reparti pour la vidéo Je ne déteste pas le ketchup C'est juste je suis pas fan Et je trouve que ça masque le goût de tout le reste Et là j'ai... Elle m'a foutu une bassine de ketchup regarde Par contre c'est bouillant Attends laisse moi profiter de mon hot dog quand même Le pain est tellement mou qu'on pourrait faire une boulette de pain Ça c'est le crouton Bah écoute pour moi c'était le pire petit déjeuner que j'ai mangé depuis des années On peut dire clairement c'était dégueuasse Ça en revanche ça a peut-être relevé le niveau C'est des petites gaufrettes fourrées au chocolat je crois Typiquement quand tu pars en vacances Il y a toujours des omiyage Des petits cadeaux à ramener Souvent de la bouffe hein on est d'accord Putain c'est bien hein c'est bien fait c'est joli C'est joli c'est beau c'est quali Là on va être sur de la... Hum non C'est 40€ à la boîte Pas vrai Pour ceux qui connaissent il y a toujours du thé gratuit sur les autoroutes Thé froid, thé chaud, eau chaude Et là ça va trop bien se marier Petit dévers japonais évidemment Ça va trop bien se marier avec ça Voilà Là c'est le vrai petit déj Là t'es bien là Ouais je suis bien C'est bien cette vidéo on sait pas où en partir Je vous donne un indice sur la date à laquelle on a tourné cette vidéo Aujourd'hui on passe le cap des 500 000 abonnés sur la chaîne TV Louis Il faut savoir que Louis et moi on ne fume pas Parce que la cigarette c'est mauvais pour la santé Et ça devrait être interdit Un vrai Mitsugi Donc notre cendrier de voiture il ressemble à ça Il est bien plein Il est trop plein Il faut l'utiliser Et on a vu sur la route une sorte de Sega Center Bon normalement on a pas le droit de filmer à l'intérieur mais là ils vont peut-être pas trop râler C'est Sega World et le truc je pense il a été bâti en 1952 Oh il a été rénové quand même C'est vrai il a été rénové Il est vieux mais euh Mais un peu jeune Ouais On a passé une heure en vrai c'était une heure on a Une heure ? On a claqué quoi genre 800 yens ? Ouais ça vaut le coup ouais Ça vaut le coup ouais On va voir une cascade Ça n'a rien à voir du coup On est où ? On est au musée Enfin je sais pas si c'est un musée du coup comme tu l'as dit Mais c'est écrit Miel du monde et du Japon Hanamitsubashi Kan Voilà donc si c'est un musée ouais Musée ouais Tu savais que les abeilles avaient besoin de 16 variétés de fleurs différentes pour faire du bon miel ? Oui Ok Regardez ce mystérieux inconnu Casquette lunette masque Ouais c'est clair Ah oui c'est vrai j'ai Est-ce que vous attendiez quand même en cliquant sur cette vidéo à passer d'un game center au musée du miel ? En tout cas pas nous On ne sait jamais c'est ça là On est sur la route on sait pas ce qui peut arriver Et on vous montre le Japon entre tradition et modernité Une cuillère à miel Alors techniquement ça ressemble pas à ça mais Cuyère à miel T'aimes le miel Tev ? J'adore le miel T'aimes beaucoup le miel ? J'adore le miel Est-ce que toi tu prends de la gelée royale ? Ah j'aime bien aussi Faut faire attention Parce que quand tu parles pas japonais T'aurais vite fait de prendre de la crème solaire ou du shampoing au miel Et le mettre sur une tartine Parce que c'est bon c'est vrai Miel au citron j'ai vu tout à l'heure Etant donné que j'ai acheté le meilleur toaster du monde Je pense que miel citron ça va Miel pomme me donne plus envie C'est de l'alcool de miel Je connaissais pas du tout C'est certainement pas quelque chose qu'on doit boire quand on conduit Oui Ça vous tente ? Ça te tente pas du tout Je vais être fitois moi Où est le miel ? J'ai vu quand t'as réagi Où est le miel ? On s'attend pas à ça moi J'ai étonnamment mangé ça proprement Moi c'est grave bon Ah ouais ? Je préfère la gelée royale Le truc un peu trop dense Qui est complètement opaque Ça c'est ce que je préfère T'as des morts, t'as des estes de citron quand même ? C'est pas pratique d'enlever ça par contre On est d'accord que c'était collé à l'envers ? J'allais mettre ça sur mon masque On va pas salir Par contre l'ouverture me paraît extrêmement grosse Oui mais t'inquiète Une petite bulle d'air qui a monté Rien de bien fantastique je trouve Si c'est bon C'est bon ? Ouais Vas y je vais goûter Il est bon dans citron Ah il est meilleur On a dit on doit aller à une cascade Attendez Cascade Transition cascade On est arrivé à la cascade Et c'était rigolo en fait Pendant longtemps c'était Y'a rien y'a rien y'a rien Et d'un coup BAM Plein de parking Plein de zones où on peut se garer BAM Du coup on a un formidable plan Qui nous a été donné Voilà On doit juste descendre et aller à droite On a payé 2€ de parking Ouais Et c'est la première fois Enfin c'est la première fois C'est hyper rare de voir Des japonais avec les chapeaux Genre de Yathnamiens Tu vois ça fait pas du tout japonais En fait Je pense que peut-être dans la Allez Je vais m'aventurer à dire Que dans cette préfecture C'est là où il est né Donc du coup c'est pour ça qu'il y en a Tu vois Dans 100m La cascade Et des chiottes On se demande Qu'est-ce qui est le plus important en vrai Sur l'affiche tu vois Y'a des chiottes Depuis la cascade aussi Qui s'est pas là hein Ici ça travaillait le bois Regarde Petite glace là On est d'accord que ça C'est exposé là depuis 1920 hein Ouais 13 sur 92 T'imagines On a changé la déco hier Regarde c'est incroyable ici C'est triste Regarde la tombe Ils s'en servent comme des barrages hein T'as les bancs pour manger Les drapeaux et tout C'est une tombe hein C'est une sépulture On est dans le japonais traditionnel Ouais là on est dans le japon Tradit Mais quand même sous plastique Faut pas exagérer Ah les fameuses toilettes à 100 mètres Mais c'est incroyable ces étals là C'est incroyable oui Pardon ? Ils sont organisés comme s'il y avait des milliers de touristes qui venaient par jour T'as vu ? Alors en fait euh Il se précise bien au cas où tu l'as loupé Ah oui il a des toilettes à Les toilettes à 300 mètres 30 mètres 30 mètres les toilettes C'est cool on nous montre un peu la nappe phréatique aussi J'arrive pas Bon bah on est quatre A cause des limitations On peut juste pas l'observer genre Regarde ça Tu veux prendre une photo ? C'est complètement con C'est vrai qu'en fait il faudrait qu'on soit là-bas pour pouvoir la voir quand même Ah si on voit un peu là Non mais attends mais c'est horrible Il faut se pencher pour voir quelque chose Regarde il a son appareil il est dégoûté lui aussi Il a son appareil de ouf il se dit mais attends mais regarde tu vois Il cherche un angle Non mais c'est pas une vanne Ah oui c'est original c'est une cascade vu du départ en fait Regardez la source de poids C'est un concept Après c'est gratuit Genre Oh mais c'est stylé de ouf là Là ça va un peu mieux Regarde Vous voyez j'ai un putain de plot rouge dégueulasse dans mon plan merci beaucoup Bon on rigole mais c'est une belle balade quand même Attends il y a peut-être un truc là-bas après les plots Et ça s'arrête pas c'est surprenamment grand Ouais Bon là on arrive presque à voir On s'attendait juste à voir une petite chute d'eau mais On se retrouve à faire une randonnée d'à peu près Ouais je pense peut-être deux kilomètres Je suis très content surtout qu'en plus le décor est agréable Y'a pas trop de monde Et point de vue température il fait 22 degrés donc c'est hyper frais La cascade nous rafraîchait un peu je pense Ouais Ouais Pour combien est-ce que tu sautes ? Avec un truc qui est attaché pour que je rebondisse ou euh... Non bah non J'ai chaud et je me casse la gueule Non tu sautes dans l'eau Alors l'eau là c'est pas très profond quand même hein Ouais Ouais Ça manque un peu de profondeur quand même je trouve Du coup combien ? C'est beau vu d'ici hein ? Ouais Du de là là Je suis en train de me dire Oh regarde Une stèle Une tombe Mais non C'est un poteau pour soutenir le pont Chut Chut Attends 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 J'ai entendu quelque chose on y aura passé genre une heure je suis sûr ouais bah on est encore loin de que le parking il est là bas on ne voit rien le parking il est derrière ces arbres il ya la rivière et après il ya des arbres et après il ya un parking il est là bas on le voit un peu rien la cascade est terminée on a fait une belle petite randonnée sympa c'est écoutez c'était sympa j'ai bien kiffé mais bon il ya pas mal de nature pas mal d'eau enfin une cascade quoi et là en fait c'est apparemment il ya un magasin où la tarte aux pommes la apple paille et la spécialité en plaisir de payer mille yens pile votre pièce je sais pourquoi on nous a donné un biscuit tu vas comprendre tout de suite ok j'ai un énorme mystère sachez qu'on a réussi à payer 600 yens mon cher le truc ouais mille yens de 1600 yens et si on n'avait pas ça on serait bien dans la merde on est d'accord mec c'est incroyable bon c'est beau quand même incroyable c'est bon tu voulais la tarte aux pommes cette tarte aux pommes est célèbre il y avait des affiches partout qu'ils disaient qu'elle était passé dans toutes les émissions de télé de ouais il ya plein d'émissions de télé ils ont testé pour un truc sous vide qui se garde genre deux semaines et tout elle fait quand même vachement facheté ouais c'est vrai c'est vrai en vrai c'est marrant comment depuis que je fais des vidéos tv louis j'analyse beaucoup plus ce que je mange satisfaisant une petite boisson le premier qui le trouve ok 1350 yens c'est pas donné c'est vrai que ce serait sympa si ce concept de machine existait en france c'est trop bien s'il y avait un bruit c'est de comme si tu avais gagné au loto tu vois là comment on dit que ça s'appelait je me rappelle déjà plus c'est la première fois qu'on voit ça clairement j'ai jamais vu ça et c'est impressionnant c'est impressionnant ça coûte un peu cher on est sur du un petit peu plus de 10 euros ouais mais pour la zone qu'on est c'est cher ouais et du coup on se disait mais attends c'est bizarre il ya que ça et en fait non déjà on a des tempulas en plus ouais bonne surprise alors je veux juste noter que j'adore les houdons mais pas non j'adore les houdons on a vu la fiche on se dit ça a l'air exceptionnel ça arrive ça baigne dans les glaçons je déteste les moules froides vraiment ah ouais tu pensais que c'était des moules chaudes par contre on a la bonne surprise d'avoir des tempulas c'est sympathique et il ya une seule sorte de tempula que j'aime pas ouais c'est tempula de champignons voilà c'est la grosse joie pour thème actuelle je vais passer pour le mec super difficile il ya très peu de choses que je mange pas tout est sur la tête ça fait penser à une lamelle de tapisserie ou un bandage mais je veux manger d'où comme ça même qu'entre le temps on a mangé une tarte aux pommes et ça il s'est passé dix minutes mec en vrai c'est chargé on vient de rentrer dans la préfecture de nigata nigata avec deux i et on est dans les montagnes c'est là que les gens viennent skier en hiver et on se dirige vers la ville de nigata et quand on aura fait ça on aura traversé tout le japon toutes les montagnes et là on enchaîne montagne tunnel montagne tunnel montagne tunnel montagne tunnel 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 parce que des fois il ya plusieurs tunnels coucou écoutez je me réveille après une petite sieste bien sympathique Moi aussi T'as bien fait une sieste on va bientôt arriver à nigata donc la ville qui est de l'autre côté du japon il est actuellement 14h25 donc on va mettre à environ 9 heures pour avoir fait l'année sachant que bon on s'est arrêté plusieurs fois tranquille c'est 6 heures de route je pense plus les petites pauses mais bref voilà donc du coup on se retrouve de la côte objectif poisson frais pourquoi poisson frais parce que on est sur la côte Nous sommes arrivés à l'autre bout du japon la fin du monde l'autre côté du japon la fin du monde voilà et après là bas c'est le vide ouais il y a la chine quand même par là alors tu disais que c'était par là que effectivement c'est pas du tout par là je pense mais c'est de cette côte c'est sur cette côte que les mongols ont attaqué voilà un ghost of tsushima tout ça tout ça et ils se sont pris une violente rafale de vent un typhon dans la gueule depuis ce jour là et bien on croit au kamikaze qui n'est pas du tout un dieu du suicide mais le dieu du vent et il reste des morceaux des paves regardez regardez alors les mongols utilisés principalement des bidons voilà des bidons jaunes ils ont appris ça des vikings il fait bon en vrai il fait 24 degrés et c'est parfait ouais en vrai on apprécie franchement ça fait du bien ouais les bouets les trucs les fesses de voile là je les vois les voiles on est d'accord ouais ouais j'en certaine je les vois au dessus du niveau de l'eau ouais mais c'est la chine là bas non mais on voit pas à cette distance non mais avec l'objectif oui ok décollage c'est fini sympathique écoute ça fait longtemps moi ça m'avait manqué j'arrive pas à trouver des bons restaurants de sashimi au japon mais tu sais où ils font que ça tu vois vraiment spécialisé dans le sashimi plus que dans le sushi et en plus moi j'ai une manière très bizarre de manger des sashimi j'ai besoin d'un bol de riz à côté très facile à couper les baguettes ouais très agréable oui oui bien sûr tu prends juste ça on va quand même trouver un on a cherché hein on a trouvé un bon euh un sushi hein un sushis petite tente la poule c'est bon c'est bon ok c'est dur à mâcher ouais le poisson mort là il est incroyablement fondeur hein ouais ouais c'est parti je suis content parce qu'on a pas fait que manger durant toute la vidéo je suis content qu'on est dans la cascade c'était vraiment sympa enfin la rando cascade quoi on va essayer de trouver un petit honsen local dans le chemin du retour dans le chemin du retour pour se détendre je pense qu'on va rouler d'abord un peu ouais après dans la montagne j'ai vu un truc sympa je crois au milieu c'est beau ça c'est sympa ça magnifique on a quand même ça qui vient d'arriver sur la table et ça c'est magnifique parce que ça va être bon et regarde la couleur des oeufs on voit qu'ils ont été imbibés de dashi ouais c'est vrai qu'ils sont bon pendant des heures et des semaines et des mois voilà je pense que là ils vont être super bons c'est obligé c'est pas mal il y a tellement peu de riz en dessous ouais le tamago est généreux hein il y a une rangée de tamalesan derrière j'en ai jamais vu autant d'un coup ouais ils sont plus que 4 mais tout à l'heure ils étaient 6 ou 7 ouais le choutoro est fondant est vraiment fondant ouais ouais bah gros hein si vous aimez notre travail de vidéaste n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à vous abonner à partager cette vidéo je vous rappelle qu'il y a une playlist d'environ 200 vidéos de nourriture sur la chaîne 189 vidéos ok nous sommes en plein milieu on est à 7000 g c'est la fin de la vidéo ouais c'est clairement la fin de la vidéo bon en gros on va prendre un onsen bien sûr forcément vu que c'est un onsen on prend que des activités on peut pas montrer hein on fait très attention à ça mais le bâtiment est incroyable ouais et apparemment en fait vous voyez il y a une putain de vue et on peut avoir une putain de vue quand on se baigne mais regardez ce nombre de voitures conséquent qu'il y a je pense qu'on va être très très serré dans le onsen il est grand il est grand il y a plein de trucs à faire donc on va se quitter là il nous reste deux heures de route à faire jusqu'à Tokyo ils sont tous dans un arbre viens bah viens sinon c'est arbre il nous en faut peu hein c'est très dur de les voir hein allez fermez vos gueules efficace hein il est content lui bah écoutez sur ce merci beaucoup de regarder cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner on vous dit à la prochaine tchoss alors avec Tev on est sorti de jouer une scène donc c'était bien et on s'est fait emparquer sur un truc genre le mec il dit reste deux places venez machin et tout on a dit oui on s'est dit franchement je pense à un massage et là on se retrouve dans une salle il fait 220 degrés là il fait très 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 chaud ouais bon l'expérience va commencer et par un moment il va faire un truc avec des ventes c'est vrai qu'il est très chaud quand même mais c'est rigolo il faut penser à autre chose c'est une attraction c'est marrant mais on va mourir ouais on vient de faire un sauna à la japonaise on a découvert ça tous les deux on était dans une pièce à 59 degrés même sûrement plus parce qu'il a rajouté de l'eau ouais et il vous donne des coups d'éventail pour bien balancer de l'air chaud sur tout le monde ça te fait transpirer de manière incroyable ouais ça dure 10 minutes donc si ça dure en vrai si ça dure plus longtemps que ça tout le monde peut le faire tout le monde peut le faire mais si c'était très long ça serait peut-être même dangereux mais 10 minutes ça va c'est juste bien et après on fait la même chose dans un frigo en fait ouais mais là c'est le kiff là c'est le kiff ouais c'est le kiff c'est le kiff c'est le kiff c'est le kiff